A l'époque, le gouvernement français avait décidé de célébrer le 150e anniversaire de la Révolution française. Et le gouvernement français voulait que chaque colonie, ce qu'ils appellent les pays de l'Empire, se fasse représenter en France par une délégation. Et Madagascar devait être représenté par cinq représentants. On m'avait désigné, donc, malgré ma jeunesse, pour représenter la jeunesse intellectuelle et l'administration indigène de Madagascar. Naturellement, étant donné ma jeunesse, ça a fait jaser. Les gens disaient, comment, un tout jeuneau comme ça, il y a quand même des malgasses plus, et ce qui était exact, plus représentatifs, ça c'est une injustice, c'est arbitraire, etc. Alors, le gouverneur général, pour que, pour couper court à toutes ces rumeurs, me convoque, il m'a dit, écoute, c'est une affaire très simple, tu vas prendre l'avion dans deux jours, et tu t'en vas, comme ça, on coupe court à toutes les rumeurs, à tous les mécontentements. Évidemment, moi, j'étais heureux, parce que, aller en France d'abord à l'époque, c'était le rêve de tous les colonisés, et ensuite, pour moi, c'est peut-être une occasion pour parfaire mes études. Donc, deux jours après, je vais à Ivat, et on me met dans l'avion avec des Vasa, c'est-à-dire avec des Européens, j'étais le seul malgache dans l'avion. Quand l'avion a pris l'envol, et qu'elle survolait, et elle en arrive, brusquement, comme une espèce de lumière, vous savez, je me suis rappelé la prédiction de mon grand-père. Tu vas faire un voyage, comme un oiseau, vers un pays très lointain. Et immédiatement, l'émotion m'a tellement saisi, que je pleurais comme un gosse, mais pleurais à chaudes larmes, tout ça, en sanglotant. Alors, mes compagnons de voyage, qui étaient là, en me voyant, puisque j'étais le seul malgache, ils me disaient, mais petit, n'aie pas peur, ne crois pas que nous allons tomber, on va pouvoir partir, ne crains pas, on est là, tu ne vas pas tomber. Ils ne savaient pas que ce n'est pas l'avion qui me faisait perdre, mais c'était mon émotion. Je me suis dit, mais mon grand-père, mon Dieu, tu es un voyant, tu as vu tout ça, etc., etc. C'est pour vous dire qu'effectivement, quand on dit qu'il y avait de la voyance chez les anciens malgaches, moi, j'y crois beaucoup, parce que là, c'est un fait que j'ai vécu. Je suis arrivé, donc, à Paris, avec cette mission, c'est-à-dire que nous devions représenter Madagascar, et j'avais un objectif que je ne disais pas, évidemment, mon objectif était de faire mes études universitaires. C'était mon rêve. Mais comme j'étais indigène, donc sujet français, je n'avais pas le droit de rester en France sans une autorisation spéciale, n'est-ce pas, du gouvernement général. Et ce n'est pas le gouvernement général qui me l'a donné. Donc moi, comme ça, j'ai demandé une audience au ministre des colonies de l'époque, qui s'appelait Georges Mandel. Je suis allé voir Georges Mandel, qui m'a reçu tout de suite, et je lui explique mon cas. Mandel donne l'ordre de faire en sorte que je sois immédiatement admis aux droits des citoyens français et que ça apparaisse au journal officiel le plus tôt possible. C'était, je crois, le 5 octobre 1939. Le 9 octobre, vous pouvez consulter le journal officiel, apparut ma naturalisation des citoyens français. Si bien que ça a fait un boum à Tananarive, le gouverneur général furieux, comment ce petit bonhomme a pu, en quelque sorte, n'est-ce pas, s'en passer par toutes les enquêtes, parce qu'à l'époque, pour être un citoyen français, il faut passer au moins 2-3 ans de demandes, des supplications, etc. Alors j'avais donc demandé à Mandel une faveur spéciale qui m'a été accordée tout de suite. C'est comme ça que je me suis inscrit à la Sorbonne pour faire mes études. Et comme je n'avais pas les bachos, immédiatement je me suis inscrit aux langues orientales pour pouvoir passer en même temps les bachos et l'inscription pour un certificat à la Sorbonne. C'est encore une chance unique, parce que ces ministres auraient pu me dire « Mais de quoi il se met de celui-là ? Je le renvoie à Madagascar. » Il ne l'a pas fait.